Sous-titrage ST' 501 On finit de nourrir les chèvres, après on y va. C'est la fête les filles, double ration. Voilà. Allez, c'est vide. Ok, c'est bon, on y va. C'est trop joli ici. Voilà, nous avons deux hectares de vignes. Nous faisons partie de l'appellation Traiglefell, qui est une appellation avéronnaise et qui déborde sur deux communes du Cantal. Bon allez, on va la faire cette balade quand même ? Allez, on y va. C'est donc Serge qui nous accompagne aujourd'hui pour aller découvrir cette vallée du Lot. Par où on va passer ? Autour de Vieillevie, Serge. Alors on va partir en longeant le Lot. On va arriver aux portes de Vieillevie et on va remonter en haut de la colline. En haut de la colline. Combien de kilomètres cette petite boucle ? J'en sais rien. Ah, c'était la question piège. Eh bien je crois que c'est... Neuf, non ? Ouais, une dizaine j'aurais dit. C'est ça. Allez, on est parti. Voilà, là on voit bien les anciennes terrasses où c'était que de la vigne. Là c'était que de la vigne ? Voilà, tout le coteau était planté en vigne. D'accord. On voit bien la pluie aussi. On la sent bien. Encore des terrasses là ? Voilà. Et au début du siècle dernier, à Vieillevie, il y avait 30 hectares de vigne. 30 hectares ? Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, il en reste 2. 2 hectares, d'accord. C'est les 2 guerres et la mécanisation qui a eu raison de la vigne puisque les gens sont partis travailler à Paris en tant que bougnants ou garçons de café. Ouais. Et la nature a repris le dessus. Voilà, c'est ça. C'est de pire en pire, cette puits. Ouais, ouais, là, de suite... Il y en a plus d'un qui aurait renoncé quand même. Ah ouais ? Qu'est-ce que c'est, cette jolie petite bâtie ? Alors ça, c'est un séchoir à châtaignes qu'on appelle le secadou. Le secadou ? Et alors, qu'est-ce qu'on en faisait, des châtaignes, dans ce secadou ? Alors, on les étalait à l'étage sur un plancher ajouré et au rez-de-chaussée, on allumait un feu pour faire de la chaleur pour sécher la châtaigne, le fruit, la châtaigne. D'accord, OK. Et nous, on ne peut pas s'y sécher un peu dans le secadou parce qu'on est bien mouillé, là. Ça y est, notre chance a enfin tourné. On arrive ici, il ne pleut plus. Et ça tombe bien parce que là, le spectacle est magnifique. Le panorama est splendide. Qu'est-ce qu'on voit devant nous ? Là, on voit le village de Montanal avec sa tour. Là, oui. Voilà, en face. Sa maison médiévale en bas. Et encore, on voit quelques secadous. Ah oui, un petit là-bas. Un autre là. Oui. Un troisième là. Un quatrième juste là. Il y a 300 ou 400 ans, je ne sais pas trop, il y avait plus de 300 habitants. Là, 300 habitants ? Dans ce petit village, oui. Avec tous les corps de métier. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, il y a deux habitants à l'année, je crois. Oui. Deux privilégiés qui profitent de cette vallée, de cette vue. Voilà, c'est ça. Incroyable. Mais si, si, je vous assure que c'est un privilège. C'est magnifique. Et donc là, on est vraiment au bord de la rivière, au bord du Lot. Et ce Lot, il façonne le paysage ici. C'est le... C'est l'artère. Oui, c'est la frontière et l'artère du pays. D'accord. Donc de ce côté ? Le Cantal. Et de l'autre côté, l'Aveyron. L'Aveyron à droite. L'Occitanie et l'Auvergne. Ouh là ! Attention, on ne va pas se mélanger. Et là, on est sur une base de canoë. C'est l'activité principale sur la rivière ? C'est... Oui, c'est une activité phare de la vallée, oui. Ça amène des touristes ? L'été, voilà. Joli, hein ? Mais qu'est-ce qu'on découvre devant nous ? Un autre magnifique château de Vieille-Vie. Magnifique ! Avec ses deux tours. C'est étonnant de trouver un édifice aussi impressionnant et aussi bien conservé, surtout. À l'intérieur, on retrouve deux magnifiques cheminées, très bien conservées. D'accord. Et on est, alors on n'est pas très loin de la Bastiale de Conques et aujourd'hui, il y a un projet de classification au Grand-Site-de-France. Grand-Site-de-France, d'accord. On est dans le périmètre élargi du Grand-Site-de-Conques. D'accord. Est-ce qu'on est à combien de kilomètres de Conques ? On est à Voile d'Oiseau, on est à 5 ou 6 kilomètres. Ah oui, c'est juste à côté. D'autre côté de la colline. Magnifique. Très, très beau château. Avec deux tours seulement. Deux tours, ouais. Allez, on continue. C'est vraiment atypique, la végétation ici. C'est hyper mélangé, presque méditerranéen. C'est méditerranéen. Mais oui, d'ailleurs. Le soleil le prouve. Voilà. C'est la commune la plus basse du Cantal, à 200 mètres d'altitude. D'où les bananiers et les palmiers. C'est ça. On arrive donc au terme de cette balade. Merci Serge d'avoir été avec nous. Merci d'être venu dans notre vallée et de la mettre en avant. Ça se mérite un peu la vallée du Lot, mais c'est magnifique. Et sous le soleil, j'avoue que c'est encore mieux. On se retrouve très vite pour d'autres balades et d'autres découvertes.